Salut le peuple brésilien de mon cœur, aujourd'hui je suis retournée au canal, il ne savait pas que je vais vous réagir Que surprise, c'est génial Pourquoi ? Aujourd'hui je vais manger une nourriture très brésilienne et je veux vous partager ce que je pense de la nourriture brésilienne Nous sommes au Búzios, pour contextualiser, nous sommes au Búzios, un endroit merveilleux et il y a un petit restaurant Et comme nous étions beaucoup de fume, nous avons demandé une chose très traditionnelle, c'est une nourriture normal, classique Le classique Je vais vous dire ce que je pense, c'est bon ou non Premièrement, je ne mange pas de la nourriture, il mange de la nourriture, mais je vais faire cet effort incroyable d'essayer de la nourriture pour vous Parce que j'aime d'essayer de la nourriture Deuxièmement, je ne mange pas de la nourriture Mais j'ai l'impression que je vais trouver de la nourriture dans ma nourriture et que ça va me foutre et que je vais me foutre après Mais bon, pour ce qui est merveilleux, je vais mettre mon corps en danger C'est juste pour pouvoir me mentir Alors, mon plat c'est ce qu'il y a, il y a légumes, omelettes, batata Leandro, qu'est ce qu'il y a ? Le frang grilhé, acébillé, arroz, feijão, farovo, batata fria, classique Un super classique brésilien Pour moi, c'est un plat fait, non ? Que vous trouvez dans chaque boutique du Brésil Non ? Mon plat ou non ? Mon plat, non ? Mon plat est classique ou non ? Non Mon Dieu Maintenant, il peut se rendre Il peut y avoir des gens de manger comme ça Qu'est ce qu'il y a ? Il y a des gens de manger comme ça Il y a des gens de manger comme ça Le truc que j'aime de vous et que chaque fois que nous encomendons une chose, nous recevons une chose de arroz, une chose de feijão et une chose de farofa Pour expliquer une chose de gringos, la première fois que j'ai reçu une farofa, j'étais au restaurant, je n'ai pas compris ce que c'était Et là, je me suis pensé, pourquoi ils me donnent cette farine de rien ? Je ne savais pas ce que faire Et les gringos sont comme ça Et là, nous devons découvrir ce que c'est farofa et comment l'utiliser Parce que nous ne savons pas l'utiliser Je vais commencer par mon plat maravilloso Première chose, omelette Je ne sais pas pourquoi, les omelettes brasiliennes sont très bonnes Je ne sais pas, qu'est ce que vous faites de plus que nous ? C'est une spécialité de la maison, c'est une spécialité de la maison Je ne sais pas comment vous pouvez faire ça, mais c'est très bon Il y a plusieurs types, non ? C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Je pense qu'il a mis de queijo, mais peu Il y a cebola, c'est très bon, mon Dieu C'est simple, mais c'est très bon C'est bon Le plat est fait et fait partie des mes comités préférées Parce que c'est très barré, c'est très simple et efficace C'est comme Maintenant, une cenoula grillée Il y a une grillée ? Assez Assez ? C'est très bon Batates, mon Dieu, batates Je pourrais manger batates avec batates toute la vie Mon plat préféré serait purée avec batates frites Je veux Et batates comme ça C'est mon plat préféré C'est très bon C'est très bon Je suis très heureuse Maintenant Arrots et feuilles Pendant longtemps, je n'ai pas aimé de feuilles Tu te souviens, Leoma ? Je n'ai pas aimé Mais pendant longtemps, j'ai appris à le plaisir Et maintenant, je mange avec la plus grande envie D'abord, je vais prendre les batates de mon mari Et je vais experimenter cette carne C'est très bon 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 C'est-à-dire que c'est compliqué Pour vous, c'est très bon C'est très bon C'est très bon C'est compliqué la vie dans les ambulances, comme le hot dog ou des choses comme ça la première fois que j'ai mangé pour l'experimenter, j'ai passé mal j'ai quasi allé au hôpital et j'allais mourir la carne que je pense que vous faites beaucoup c'est le churrasco, c'est l'especialité de vous je ne mange pas de la carne, mais si j'ai experimenté parfois c'est toujours bon une fois j'ai experimenté la picanha, il y a beaucoup de temps il y a beaucoup de temps, j'ai trouvé bon c'était difficile tu as experimenté ça, amour ? mais ici, vous savez quoi ? ici, c'est bien mieux, parce que le churras, il y a ça qu'est ce que c'est ? c'est le churrasco il y a beaucoup de churras, beaucoup de choses comme ça la cuisine française, il y a ça mais au rio je suis du rio je n'ai pas vu beaucoup de comida comme ça bien, comment dire ? aromatisée ? non aromatisée bien temperée une chose très engraçante c'est que vous, brésiliennes, vous êtes toujours disant que vous êtes temperant beaucoup la comida et quand vous allez en France, vous dites que vous n'avez pas de guste et nous, nous nous disons la même chose de vous qui est menti dans la histoire qui est en train de dire la vérité ? tu sais ? j'aime la comida brésilienne mais je vais te dire, je préfère la ma comida désolé parce que je pense que la comida française além d'avoir un produit très bon dans la comida, il y a beaucoup de sabons différentes et ici c'est ce que j'ai vu c'est le rio la comida est un peu plus simple parce que j'ai plus plaisir la comida dans mon pays mais aussi c'est une chose c'est la comida que je suis acostumée à manger donc c'est pour ça que j'ai plus plaisir mais je me suis acostumée c'est une chose franceuse qui n'a pas réussi à vivre au Brésil c'est la chose de la comida parce que c'est très difficile c'est ça mais la même chose que vous avez dans la France aussi vous n'avez pas reçu à des choses que maintenant vous avez ici mais pour cause de quoi ? est-ce que c'est la comida brasileira qui m'a donné toutes les maladies ? parce que avant de venir au Brésil je n'étais pas malade avec la comida et après des années j'ai commencé à avoir beaucoup d'intolérance ah, je ne sais peut-être que le fait de changer de alimentation m'a fait m'a fait m'a fait m'a fait je n'ai rien ah oui les produits sont différents parce que en France, je mangeais la comida de super qualité orgânique voilà voilà ici, comme c'est très cher j'ai abandonné un peu cette comida super sauvée qu'on a dit en France peut-être que mon corps était mal acostumé je sais pas ? il y a beaucoup de comida transformée ici au Brésil et en France on mange des choses un peu plus simples tantas fois le corps n'est pas acostumé c'est ça comme toujours je pense que le plâton executif ne jamais décepsionait je suis décepsionée du plâton executif difficile c'est difficile il faut faire beaucoup de force pour errer très difficile c'est une comida correcte très correcte enfin un beau un beau à deux un beau à hélène à hélène à� à hélène à hélène Sous-titres par Juanfrance